Vous vous demandez quelles plantes ne tolèrent pas la cendre de bois dans votre jardin ? Découvrez dans cet article les espèces végétales qui préfèrent éviter ce type d'amendements. La cendre de bois, souvent utilisée comme engrais naturel, peut en effet être néfaste pour certaines plantes en raison de sa composition chimique. Il est important de connaître les plantes sensibles à la cendre de bois afin de préserver la santé de votre jardin et favoriser la croissance de vos végétaux. Restez informés pour prendre soin de vos plantes de manière optimale. Les plantes sensibles aux cendres de bois Certaines plantes sont particulièrement sensibles à un apport excessif en potassium ou en calcium provenant des cendres de bois. Les plantes acidophiles, telles que les azalées, les rhododendrons et les camélias, ne supportent pas un sol trop alcalin, ce qui peut être causé par l'ajout de cendres de bois. De même, certains arbres fruitiers comme les cerisiers, les pommes et les poiriers peuvent souffrir d'un excès de ces minéraux dans le sol, ce qui peut affecter leur croissance et leur production de fruits. Il est donc important de connaître les besoins spécifiques de chaque plante avant d'utiliser les cendres de bois comme amendement. Utilisation bénéfique de la cendre de bois La cendre de bois peut être utilisée sur la pelouse pour nourrir le sol en apportant des minéraux essentiels tels que le potassium et le calcium. En se décomposant, la cendre favorise également l'activité microbienne du sol, ce qui contribue à une meilleure santé des plantes. Au potager, les légumes fruits comme les tomates, les courgettes et les poivrons bénéficient de l'apport en potassium pour une croissance vigoureuse et une production abondante. Les légumes fleurs tels que les choux, les brocolis et les artichauts apprécient quant à eux le calcium contenu dans la cendre pour renforcer leur structure cellulaire et favoriser leur développement. Conseil pour l'utilisation des cendres de bois Pour éviter d'endommager les plantes sensibles, il est recommandé de ne pas appliquer les cendres de bois en grande quantité et de manière régulière. Il est préférable de les épandre de manière homogène sur le sol et de les incorporer légèrement à l'aide d'un râteau ou d'une binette. De plus, il est conseillé de ne pas utiliser les cendres de bois provenant de bois traité ou peintes, car celles-ci peuvent contenir des substances toxiques pour les plantes. Enfin, il est important de surveiller attentivement la réaction des plantes après l'application des cendres et d'ajuster les doses si nécessaires en fonction de leurs besoins spécifiques. N'hésitez pas à partager vos expériences et conseils pour une utilisation optimale des cendres de bois. Sous-titrage Société Radio-Canada